Nous avons invité le docteur Daniel, lui qui est en train de beaucoup se spécialiser dans le domaine de psychiatrie pour aider les personnes affectées par les troubles mentaux. Bienvenue docteur pour le partage de votre expérience. Moi c'est Bagan Antahouma Daniel, je suis médecin chef de staff du centre hospitalier de l'Europe. Bonjour, je suis aussi le médecin responsable du service de psychiatrie au centre Moutima. Aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience depuis maintenant trois ans dans le service de psychiatrie à Moutima. Et comment nous traitons les malades ? Nous allons vous raconter trois histoires réelles des malades récits ici à Moutima. Mais avant cela, je vais vous rappeler que le centre psychosocial Moutima a été construit en 2020. Et les services qui nous intéressent aujourd'hui c'est la psychiatrie et la psychothérapie qui sont les deux services fonctionnels depuis 2021 en avril. Depuis ce temps-là, nous sommes en train de recevoir les malades. Au total, nous avons fait environ 2000 consultations psychiatriques et psychologiques confondues. Maintenant, notre hôpital, via les centres psychosocials Moutima, a des difficultés. Et ces difficultés sont liées aux services très sollicités. Les services très sollicités liés aussi à l'absence du service dans la région. Je vous rappelle aussi que l'autre centre de plus en charge est à l'hôpital provincial, à l'hôpital de Pansy. Et la grande référence de la région, c'est le Sousame, qui est aussi à plus de 39 kilomètres du centre Moutima. Notre centre reçoit régulièrement les malades, comme je l'ai dit. Et la plupart des fois, c'est dans un contexte lié à la guerre, lié au stress continu, sous différentes formes, les agressions, les violences sexuelles, et différentes formes de stress continu liées au travail aussi. Dans ce cadre, nous avons fait plus de 1000 consultations, parmi lesquelles les grands diagnostics sont la détresse, la dépression, je veux dire, les PTSD, communement appelés les stress post-traumatiques, anciennement appelés la névrose traumatique. Nous avons aussi autant de cas de psychose sous différentes formes, aiguilles et chroniques. Mais aujourd'hui, je veux parler des trois malades que nous avons reçus là-bas et qui sont sortis de notre structure, joyeux, et pourtant, ils étaient venus dans notre centre, liés et accompagnés des gens qui pensaient que c'étaient les démons, les gens qui pensaient que c'étaient les sorciers, les gens qui pensaient que c'était une maladie liée au sang, et pourtant, nous tous, sans exception, nous sommes exposés à ces maladies. Le premier de nos malades, c'est un patient qui nous est venu de Calais, c'est un patient, après avoir perdu tout ses biens, tout son élevage, et il a perdu tous les champs liés aux dettes. Un jour, il est arrivé, il commençait à taper tout le monde au quartier. Ce malade, il est arrivé à violer une dame au village, mais parce qu'il avait déjà autant de troubles, il avait déjà autant de problèmes, il a été amené dans une chambre de prière, où la prière a été faite, malheureusement, le patient n'a pas récupéré. On nous l'avait amené, quelques temps après le début de son premier épisode, et arrivé à se lier, il était lié, ligoté, et tout ce qu'il pouvait, la seule personne qu'il pouvait reconnaître, c'était sa femme, et pour lui, la femme l'amène dans une prison. L'hôpital est devenu une prison pour lui, ce qui était encore plus grave, allait faire adhérer au traitement. Tout ce qu'on pouvait faire pour lui, c'était une menace, c'était un risque, parce que lui, il savait qu'il était dans une prison, liée au viol, et tout ce qu'il a perdu. C'est un malade qui a été suivi pendant trois semaines ici à l'hôpital, et après, il est sorti en train de marcher, tout en étant en forme, il s'est dirigé à la maison, et maintenant, il continue à suivre la psychothérapie, mais aussi, une prise en charge médicamenteuse à l'ambulatoire. C'est pour vous montrer de ce cas que la santé mentale, c'est nous tous qui devons y investir, nous tous, nous devons y mettre notre main pour que nous puissions faire comprendre à la population que ce sont des maladies que si on prend en charge à temps, on peut équilibrer les malades. Plus le problème est chronique, plus il est difficile de les traiter. Le deuxième cas dont je veux vous parler, c'est une dame qui avait accouché, et l'histoire est montée à six mois de sa grossesse. Elle montait dans les arbres, elle nous est venue des mythes, elle montait dans des arbres et toute la famille disait que la dame est devenue sorcière. La dame est devenue sorcière, comment elle passe la nuit sur un arbre, au lieu de passer la nuit à la maison. Alors, voyant que l'histoire peut exister, et chez nous, pour des histoires comme ça, le premier recours c'est la prière, c'est aller chez le féticheur. Maintenant, pour notre patiente, ça a duré plus de deux, trois mois jusqu'à ce qu'elle ait accouché, et l'histoire continuait et la prière était le seul recours. Après l'accouchement, la dame est devenue une menace pour l'enfant, elle est devenue une menace pour l'entourage. Elle disait que ça, ce n'est pas son enfant, qu'elle a eu des problèmes, on l'a empoisonné et quand on nous a amené la dame, c'était aussi dans un mauvais contexte où elle était venue accompagnée d'une multitude de personnes et pensait qu'on venait la jeter ici. C'est une dame qui a été suivie, heureusement, elle avait facilement adhéré au traitement, elle a été suivie pour une psychose préopérale, six mois après, elle a récupéré, mais à trois mois déjà, ça allait déjà bien, elle pouvait facilement allaiter son enfant qui tombait déjà dans la malnutrition, elle pouvait déjà allaiter l'enfant et faire toutes ses activités à domicile. C'est le deuxième cas dont je voulais vous partager. Et enfin, le troisième cas, c'est un parrain militaire, il est agent au PNKB, nous avons suivi ses patients pendant environ trois mois. Et c'est un malade qu'on nous avait amené parce qu'il avait utilisé l'arme pour chasser les démons, pour se défendre contre les gens qui voulaient l'agresser. Et c'est un malade qui a été suivi à Kivanga pendant plus ou moins trois mois. Le grand problème qui s'est surgit pour son cas, parce que lui aussi avait adhéré facilement au traitement, il est rentré dans son milieu naturel où les démons l'agressaient. Pour lui, c'était les démons, mais à vrai dire, c'était une agression des rebelles qui étaient dans un poste de patrouille. c'était les rebelles qui l'avaient agressé. Malheureusement, on l'a ramené encore dans les milliers. Les milliers, après, il l'a réchité, nous l'avons encore suivi. Mais aujourd'hui, c'est un patient qui reconnaît tous les services qu'on lui avait rendus. C'est un patient qui est aujourd'hui joye et qui aimerait que les activités du Centre Psychosocial Moutime puissent continuer. Ce sont les trois histoires que je voulais vous raconter.